et bien salut à toutes et à tous c'est Akine et j'espère que vous êtes bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Srosi. Srosi est un plugin pour cinéma 4d donc un logiciel celui-là le R14 c'est l'acadé donc je vous invite à regarder ma dernière vidéo c'est comment craquer vous allez voir c'est extrêmement simple extrêmement rapide vous avez vu le magnifique fond d'écran que j'ai franchement pète pas de moment sur l'écran voilà donc je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier je crois que c'est le c'est l'avant-dernier je crois qu'il y a le R15 ouais c'est ça il y a le R15 ouais voilà le R15 ouais bref bref donc c'est le R15 et là j'ai le R14 donc l'avant-dernier bon je crois qu'il y a vraiment pas de différence à part quelques modifications de bug je crois voilà donc franchement le R14 ou R15 c'est vraiment pareil voilà elle est pas chiant vraiment pour le R14 le R15 donc là on est bon apport voilà donc le donc le cinéma 4d qui est bien lancé voilà bon j'ai cinéma 4d il y en a mal donc le plugin voilà Strosy et Strosy qui est là bon ça c'est le résultat maintenant je vous apprends comment le mal à voir tout simplement c'est extrêmement simple voilà ok donc vous allez sur Google Chrome voilà Google vous tapez Strosy voilà prenez le premier Nitro 4d ensuite vous allez dans Freebie je sais pas ce que ça veut dire hein vous tapez Strosy voilà voilà donc maintenant vous descendez vous téléchargez alors là il y a différentes versions donc il faut faire vraiment attention à ce que vous avez comme comme si ma carte pour moi je sais que j'ai le R14 donc je prends le deuxième voilà je clique dessus il se télécharge parfait moi j'ai mis parce que je l'ai déjà popopo voilà après vous allez dans vos téléchargements il est là donc je serai mis sur fouchier point voilà moi j'ai pas dit pas comme comme des compresseurs je sais pas c'est dit comme comme logiciel après j'ai 7-10 aussi qui est 7-10 pardon oui avec le 7-7 voilà qui est peut-être mieux je sais pas voilà donc une fois vous allez l'extraire sur votre bureau voilà ensuite vous prenez vous prenez vous prenez tout le tout le tout le dossier en fait hop vous allez le copier dans vos dans votre cinema 4d qui est moi dans mon ordinateur c'est ce qu'il faut que ce programme l'exemple c'est l'équipe d et voilà après vous allez dans le plugin et vous le métier pour moi il est déjà voilà vous faites un un copier-coller de ça ou un coup pire coupé et vous le collez ici voilà donc que donc j'ai mis donc ça marche vraiment vous allez voir vous allez me remercier peut-être pas le même et tout si je le mets voilà donc il est déjà c'est le même voilà donc moi je suis péné parce que bon j'ai déjà hein euh voilà donc après pour vous le prouver vous ouvrez cinema 4d normal normal voilà pop 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 voilà vous allez dans plugin tsrosi pop pop et voilà vous l'avez là ça marche normalement vous l'avez bien par contre si vous le mettez en même temps qu'il est ouvert vous devrez refermer et vous devrez fermer et rouvrir cinéma 4d voilà donc c'est vraiment extrêmement simple à mettre et voilà euh qu'est-ce que je voulais dire avec je vous invite donc à liker la vidéo à vous abonner à ma chaîne à liker la page facebook à liker la page twitter et puis voilà et puis on dit à bientôt pour une nouvelle vidéo on est bientôt sans bonnet pour l'instant on est 92 donc j'espère que ça va monter et vous allez continuer à me euh bah à regarder mes vidéos à les aimer et voilà quoi allez je vous dis à bientôt tout le monde ciao ciao